Merci à tous pour l'engagement que vous avez démontré dans vos interventions, et j'espère que ce sera évidemment le cas dans le vote. C'est un engagement fort de la part de la métropole, puisque c'est un engagement de solidarité au-delà du territoire métropolitain, à la fois pour les enjeux touristiques, pour les enjeux d'accès de nos territoires voisins, pour les enjeux de solidarité, tout bonnement, au-delà de la transition énergétique qui est tellement criante en termes d'urgence, après les mobilisations que nous avons vécues sur les ronds-points. Un mot pour répondre à notre collègue Richard Cazenave. Nous avons, cette semaine, eu un comité de pilotage de l'étoile ferroviaire grenobloise pour avancer sur les études d'exploitation que nous avons déjà délibérées dans ce conseil concernant le RER à la grenobloise. Et lors de ce comité de pilotage, nous avons réitéré l'engagement des collectivités à l'égard de l'urgence d'investissement sur la ligne Grenoble Gap, et sans rien cacher des échanges que nous avons eus, nous avons réindiqué la disponibilité de la métropole à augmenter sa participation comparativement à ce qui est déjà engagé dans le CPER pour la ligne Grenoble Gap. Je rappelle néanmoins que dans le CPER 2015-2020, la métropole s'est déjà engagée financièrement sur la ligne Grenoble Gap à financer les travaux à une condition express, c'est que ces travaux permettent la pérennité de la ligne au-delà du territoire de la métropole, et c'est pour cette raison que malheureusement les sommes n'ont pas encore été engagées par l'État alors que nous les avons délibérées, puisque l'État, sans les études que nous votons aujourd'hui, est en peine pour engager les travaux de pérennisation de la ligne. Notre objectif, il est clair, il est net, il a été réexprimé à l'ensemble des partenaires lundi dernier, celui que, à l'issue de la première phase de l'étude que nous votons aujourd'hui, celui de diagnostic sur les ouvrages, nous puissions avoir une nouvelle réunion du comité de pilotage interrégional, de façon à conclure sur les clés de financement, une fois que SNCF Réseau sera en mesure d'indiquer avec précision les montants nécessaires.